bonjour à tout le monde donc bienvenue encore dans un direct du groupe pétanque donc ce soir je suis à la Cucourde déjà je m'excuse c'est dans la drone c'est pas dans la lèche je suis chez notre ami Laurent Dumont donc merci à toi Laurent de m'accueillir donc voilà on va parler un petit peu de pétanque bien sûr puisque c'est l'objectif on va parler aussi de un petit peu de technique tactique on va parler un peu de l'ancienne pétanque malheureusement et puis on parlera un petit peu de trois personnes aussi que tu connais très bien dans la pétanque donc déjà je vais te laisser te présenter un petit peu Laurent. Laurent Dumont je vous présente je suis marié deux enfants j'ai habité à la Cucourde très bien donc on va démarrer déjà par la base comment tu es venu de la façon de la pétanque ? Ben avec mes parents depuis tout petit je joue depuis l'âge de 5 ans donc je joue avec mes parents mon cousin Sylvain et ça m'a plu voilà on connaît très bien ça m'a plu et puis du coup c'est mon cousin Sylvain qui m'a fait découvrir une licence d'ailleurs je connaissais parce que c'était une licence à l'époque et puis du coup ça m'a plu et puis voilà j'ai continué à jouer. Très bien très bien ça fait combien de temps que tu joues à la pétanque à peu près ? Depuis l'âge de 6 ans 5-6 ans. D'accord très bien. Ta première licence tu te rappelles aussi que tu l'as prise ou pas ? Ma première licence je l'ai prise aux Edémar, Mont-Edémar. Qui est un club qui existe toujours ? Qui existe toujours. Oui je le vois très bien et on va parler donc du coup un petit peu de ton parcours sur les clubs. On sait que tu as une réputation un peu de voyageur tu as bien le déplacer un peu partout, tu as découvert plusieurs départements. C'est ça. Est-ce que tu peux, même si t'en oublies c'est pas grave, on s'en excuse. Est-ce que tu peux en citer quelques ans ? Ben j'étais au Cousin, dans l'Ardèche. Après j'étais à Saint-Selor de la Cousière et m'ai demandé, j'ai fait une saison là-bas avec Thomas Chérezy. D'accord. Il était sous-champion de l'Ardèche en Doublettes. Ensuite je suis parti dans le Rhône, à Vaud-en-Velin, Vaud-Village, donc il y a Christian Perret. Il y a eu du Malbec. C'est ça. J'ai été vice-champion du Rhône, peut-être préciser en droit. Après je suis parti, ben ils m'ont appelé dans l'Isère, ils m'ont fait un contrat dans l'Isère aussi. Voilà, et puis là actuellement je suis toujours dans l'Isère. Très bien, il y a quelques petites propositions, j'attends encore le... Très bien. D'ailleurs on voit, il y a notre ami Philippe Merton qui te passe le bonjour. Salut Philippe. Il dit qu'il fait partie des meilleurs. C'est gentil, lui aussi de toute façon, on fait des beaux concours ensemble. Oui, c'est vrai que vous avez même joué ensemble dans la Drôme, je m'en rappelle. Très bon pointeur. Très bien, très bien. Donc il y a un bon Parcourt Club. Donc tu es à Pétanque Saint-Marcelin. C'est ça. Dans l'Isère. En plus tu as parlé comme quoi tu étais à Vaud-en-Velin. On va le dire tout de suite. Vous allez jouer de France Conte. Comme Vaud-en-Velin, c'est ça. Une bonne équipe. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Donc 14h30. Au Pétanque au Drôme de Saint-Marcelin à la Châte dans l'Isère. C'est ça. Très bien. Donc si on peut, on aimera vous encourager. Avec plaisir. On va parler un petit peu d'un paragraphe France qui va être assez long parce que tu es quand même quelqu'un qui gagne beaucoup de nationaux aussi. Qui partage, qui est envers les carrés. On va parler un peu de ton palmarès. C'est bien fédéraux aussi. Combien de France est en actif ? J'en suis je crois à 11, 11, 12. Très bien. En triplette. Il n'y a que le Doubette que je ne suis jamais allé. C'est vrai ? Ouais. Je ne suis jamais allé. J'ai toujours été sous-champion de l'Ardèche, mais je ne suis jamais été en Doubette. C'est le seul qui me manque. Très bien. Je suis là en triplette, tête-à-tête. Après, le nombre de fois, je ne te dirai plus exactement. Je ne suis plus en tête. Je suis pas mal de fois. Très bien. Très bien. Ton meilleur résultat, je crois, de la France, si tu as rappelé. J'ai perdu, je pense qu'en quart de finale, tête-à-tête. Huitième ou quart, 13-12. J'ai perdu contre Dominique Patrunot. D'accord. Très bien. Et après, j'ai fait deux huitièmes, deux ou trois huitièmes au triplette. Voilà. J'étais vice-champion de ligue il y a deux ans. J'ai gagné la ligue en triplette plusieurs fois. On est pas mal, pas mal, le truc. Beau palmarès. Oui, bon. C'est un beau palmarès. Il y a un coup qui a l'air de l'avoir. Très bien, Laurent. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer sur le paragraphe un petit peu personnel à toi. Personnel au niveau pédanque. Est-ce que tu es sponsorisé ? Non. Avant, oui. J'étais sponsorisé par la boule ABS dans trois ans. D'ailleurs, ils ont fermé il y a un petit moment déjà. Il a des problèmes avec capté casque. C'est la même boule qu'ils faisaient après. C'est pour ça que ça a fermé. Oui, je me rappelle, c'est même Bruno Gir, je crois, qui était sponsorisé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a un ami avec qui tu devais jouer, Frédéric Vienneau. C'est à l'intérieur de groupe. Il dit qu'à chaque fois que tu veux jouer avec lui, il y a un truc qui se passe. C'est ça. On devait jouer ensemble à Salaise. C'est ça. Et ça a été annulé au dernier moment le lendemain. Oui, c'est ça. Et oui, Frédéric, c'est avec plaisir, tu le sais. On peut quand tu veux. Tu payes pas assez cher, Fred. On rigole, on rigole. Très bien. On va parler un petit peu de tes boules. Avec quelle sorte de boule tu joues ? Moi, je jouais avec tes RCX 700. Ils viennent mettre 74. Très bien. Tu as toujours joué avec ça ? Oui, je jouais avec la ZTX. Mais le mieux, c'est les RCX. Ils ne les font plus, c'est dommage. Oui, c'est vrai qu'ils ne les font plus. On voit que tes boules, tu as en conscience ? Parce qu'elles sont bien pourries. Ils le disent souvent. Quand ils me filent, ils me disent tout le temps des fois. Le bruit. Le bruit. C'est ça. Ton style de terrain préféré, c'est quoi ? C'est quoi ? Les jaudures. Les jaudures. Les cailloux, le goudron avec un petit peu de grévée dessus. Un peu comme du Covid. C'est le bon terrain. Voilà. Très bien. Donc, tu as été régalé à Rionce. Ah oui, Rionce, je me suis régalé. En plus de Rionce. Oui. On a fait une belle partie avec Lidia Caillos et Gilles Deranzier. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ton poste préféré que tu occupes, c'est... Tireur. Je pense que tout le monde le sait. Oui. Et ta compo préféré, tête-à-tête, doublette ou tripette ? Tête-à-tête, j'aime bien. J'adore tête-à-tête. Et le tripette aussi. C'est vrai qu'on le voit souvent dans les... Tête-à-tête, j'adore. J'aime bien. C'est les foils-bondes. Je peux m'en prendre quatre mois. Oui, puis ça foils-bondes. Et maintenant aussi, surtout. Très bien. Tiens, il y a Momo qui dit « Salut la légende, Monsieur Dumont ». Merci Momo. Très bien, Laurent. On va parler aussi un petit peu du style de jeu que tu as. Est-ce que tu es plutôt porté sur un jeu offensif ? Un jeu plutôt réfléchi et... En plus suisse que le jeu qu'il doit y être. En principe, que ce soit en doublette ou en tripette, on discute toujours à faire quelque chose. Maintenant, quand il faut tirer, on tire. Quand il faut pointer, on pointe. En principe, on joue le jeu. On joue toujours le jeu. On respecte toujours l'adversaire. Parce que des fois, on tombe toujours sur des gens qui sont un peu plus faibles que nous. Oui, c'est ça. C'est parce que des fois, il y en a qui sont forts au tir. Et puis, quand ils tombent sur des gens un peu plus faibles, ils mettent le but pas loin. Et la première, ils font l'esprit de la mettre 1m50. Exactement. Et ça, c'est pas bien. Et après, quand il tombe un peu plus dur, mais c'est plus où ils tiennent. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est pas bien. Il faut respecter l'adversaire toujours. Très bien. Une bonne mentalité. Pour toi, Laurent, dans une équipe, qui c'est qui doit jeter le bouchon ? Pour moi, c'est le tirant. Le tirant ? Oui. Pour quelles raisons ? Il le met à distance où il veut. D'accord. Très bien. Et pareil, qui c'est qui doit mener le jeu dans une partie ? Je pense que le jeu se met à 3. Ou à 2. Voilà. Ou tout seul. Ou tout seul. Mais bon, il faut discuter une partie. Il ne faut pas se... Tiens, il y a Sissou qui te passe le bonjour. Salut, Sissou. Il y a Malik aussi, un grand parmi les grands. Malik, oui, qui est un peu très gentil, qui est à l'hôpital. Il faut se qu'il est aïe en ce moment. Oui, j'ai vu qu'il est... Je l'ai appelé ce matin et je pense à lui. En espérant que ça y est. Salut Malik. Merci d'avoir vu pour toi. Très bien. Très, très bien. On va parler un petit peu des équipes, Laurent. Bon, on sait que ça a été une année compliquée par rapport au Covid. Très compliquée. Oui. Les équipes fédéraux, c'est avec qui tu aurais dû jouer cette année ? Non, moi, j'aurais dû jouer avec Philippe Bertrand et Claudie Kéline. Patrick Pett. Et en double-bet avec Philippe. Très bien. Belle équipe. C'est vrai que c'est fédéral. Mais dans les airs, c'est compliqué. Parce que tout le temps, depuis des années, il fait froid. C'est très compliqué. C'est vrai. C'est vrai que les airs... Très bien. Est-ce que tu as une équipe qui te fait rêver, peut-être ? Alors que ce soit maintenant ou dans le passé ou une équipe que tu trouves ? Rêver, on ne va pas dire ça comme ça. Parce que bon, maintenant, il y a des très bons joueurs, que j'aime bien avoir l'air de jouer. Voilà. Les bons joueurs, qui ne disent rien, qui sont humbles, qui ne parlent pas des imbéciles. Et là, oui, je me regarde l'air de jouer. Très bien. Il n'y a pas d'amour dans une partie, quoi. Oui, oui. Il ne sert à rien d'amouer une partie. Non, je suis d'accord avec toi. Si on perd, c'est qu'on ne joue pas bien. Ou alors, à l'autre, ils ne jouent plus. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton équipe internationale préférée ? Or, la France, bien sûr. Est-ce qu'il y a une équipe internationale qui est indien ? Les Belges, l'Italie, le Combo ? L'Italie, tout pas mal. Ils sont bien. Plus c'est gentil, le petit gentil. Les gros gentils. Il dit jamais rien. C'est vrai qu'ils se n'aiment jamais. Très bon, tu l'as. Très bien, vraiment. Très bien. On va parler un petit peu de ce que tu aimes. Est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque ? Donc déjà, la première question, ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi qui t'attire ? La pétanque, c'est le jeu, la convivialité des gens. Quand il n'y a pas d'embrouilles, bien sûr. Bien sûr. Et la façon de jouer, où on va, déjà, la compétition. La compétition, bien sûr. C'est un gros compétiteur. C'est ça. C'est vrai. Tu te déplaces beaucoup. C'est ça. C'est ça aussi qui est bien dans le sport, c'est qu'on peut se permettre de pouvoir déplacer un peu partout librement. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque, Laurent ? Parce que je n'aime pas la pétanque, c'est des gens qui embrouillent les parties pour avoir rien. La pétanque, il ne faut pas se prendre la tête. S'il y a de l'argent, moi, je parle du principe, si on veut de l'argent, on va travailler. C'est ça. Voilà, la pétanque, ça reste un loisir. Il faut que ça reste un loisir et qu'il n'y ait pas d'embrouilles. Soit n'importe qui. Et c'est comme ça qu'on deviendra un sport. C'est ça. Tu as raison. J'ai le même point de vue avec toi et avec beaucoup de monde. Bien sûr. Est-ce que le règlement te convient comme il est ou pour toi, il y aurait une règle à changer ? Pour moi, le règlement qui aurait changé, c'est ce bouchon. Revenir comme à l'époque, je le faisais trois fois. Après, j'en parlais, c'était avec Jérémy. On disait revenir comme à l'époque, je faisais trois fois et s'il n'est pas bon, au lieu que l'adversaire le jette, il a le droit de le poser. Voilà. Mais au moins qu'on jette trois fois. Qu'on ait la chance de pouvoir le rejeter. Voilà. C'est compliqué ce truc. Très bien. Donc c'est la règle qui va changer et beaucoup en sont partisans. Je pense qu'on va créer un sujet là-ci. C'est pas mal qu'il a changé. La pétanque, c'est le pire en pire. C'est dommage. C'est un beau sport. Bien sûr que c'est un beau sport. Et puis en plus, c'est un sport où ça permet à n'importe quel moment de pouvoir jouer les meilleurs. C'est ça. C'est le seul dans ça. Très bien, Laurent. La Provence actuelle ou pas ? Pas du tout. C'est bon. Pas du tout. Je l'ai fait une fois, Philippe a monté. Il s'en rappelle il y a deux ans, je crois. C'est long là. Non, on l'a fait. On était dans la bronde encore. Et on a arrêté. Oui, vous avez joué ensemble. Oui, on a arrêté. C'est quand même un tour pour lui. On avait arrêté avec Philippe. C'est trop long. C'est bon. Moi j'adore, mais c'est bon. Et moi, en fait, courir et tirer en même temps, ce n'est pas mon truc, mais du tout. Très bien. Donc, je l'ai dit, on va parler un petit peu du paragraphe de l'ancienne pétanque. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'ancienne pétanque ? C'était qu'un top. Il y avait un cercle. Il y avait un cercle. Les gens étaient autour de la partie. Ça parlait un petit peu, mais gentiment. Oui, gentiment, bien sûr. L'ancienne, on ne peut plus le faire, malheureusement. Parce que sinon, ça part vite fait en embrouille. On ne va pas dire embrouille. Mais bon, c'est dommage. Ça faisait un charme pour la pétanque, ça. C'était bien, ça. On voyait beaucoup du monde. Moi, ça m'est arrivé encore à Martigues, il y a deux ans. Quand on avait joué contre Quinte, Lacroix et Lars Mansour. Moi, je jouais avec Nguyen et Gasparini. Et à 14 heures, on avait joué. Il y a plein de monde qui nous rendait joué autour. C'était assez super sympa, franchement. Ça met une pression supplémentaire ? C'est ça. En fait, on a sûrement une boule. On ne peut pas se cacher. C'est compliqué, quoi. Mais bon, c'est une pression qui est bien, qui est une bonne pression, quoi. Et puis, des fois, les types de bois, c'est vrai qu'après, ça se fume beaucoup moins. Mais avant, c'est vrai que moi, je me rappelle, au début, j'ai démarré la pétanque. Les gens, ils parlaient un petit peu. C'est chamboyant. C'est gentil. C'est pas méchant. C'est dommage. C'est ça, c'est dommage. Et justement, tu penses que ça pourrait revenir un jour, ça ? J'aimerais bien. Et là, le problème qu'il y a, c'est qu'à la pétanque, on ne peut plus trop parler. Parce que les gens, ils ne prennent pas du coup combien de degrés. Le problème, il est là, quoi. On ne peut pas dire un truc, une petite infection, ça part direct, quoi. C'est vrai que moi, je parle très peu dans les parties. Moi, je ne parle jamais. Mais c'est souvent que je regarde des parties parce que j'adore ça. Et les gens, quand il y en a un qui commence à parler, ils disent qu'il est obligé de faire la musique pour gagner. Alors qu'on n'en connaît pas. En plus, il y a des misères. Il y en a des... Voilà, des demi-électrines. Ils parlent, mais ce n'est pas méchant. Mais non, ils sont gentils. Mais voilà, ça fait partie du personnel. C'est ça. Et malheureusement, c'est personnel. C'est ça. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils prennent des lignes, ils prennent tout au point de gré. On n'aurait rien ce qu'on dit tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il y a vraiment en contre. Très bien. Très, très bien. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ? Une petite anecdote ? Alors, une petite anecdote, non ? Comme ça, froid, comme ça... Non, pas trop, non. Non, non. C'est pas grave, ça arrive. Il y a Momo qui dit, Laurent le reconnaît avec sa chaîne mythique. Tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne ? Ma chaîne mythique. C'est-à-dire ? Bon, à mon avis, ça doit être la chaîne. Oui, ma chaîne que j'ai tout le temps. Très bien. Très bien. Non, j'adore les bijoux. D'accord. Tout simplement. Il y a beaucoup. La pétarine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de... C'est ça. J'adore les bijoux. Très bien. Très, très bien. Est-ce que tu as un meilleur souvenir à nous raconter ? Un meilleur souvenir à la pétanquée ? Euh, non. Moi, tous les souvenirs que j'ai, c'est que les bons souvenirs que j'ai. Très bien. Quand j'ai été champion de l'Ardèche en triplette, voilà. Très bien. Donc, tu n'as pas de pires souvenirs ? Mon pire souvenir, je vais te dire mon pire souvenir ce que c'était. C'était un quart de finale contre Didier Caillence il y a deux ans. Il tombait des trombeaux. Moi, j'étais avec un polo, une veste. Et lui, il était un tijon 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 tijon. Il est sadot sur les jeux, il jouait. J'ai perdu très souvent ce contre lui. C'est la fois qu'il était tête à tête. Et c'est la fois qu'il a été champion. Il était souvent chanteur. Oui, très gentil. Oui, très gentil. Je ne connais pas personne à l'enfant, mais j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois avec lui. Très bon joueur. Si, si. Très bien. Très, très bien. Donc, on va parler un petit peu de tes objectifs. C'est quoi tes objectifs ? Bon, on a vu, il y a eu la question qui a été posée. Tu as un objectif de la politique nationale ? Voilà. Comme tout joueur Pétanque, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres objectifs à la Pétanque ? D'autres objectifs à la Pétanque ? Tu peux faire les masters en PPF ? Après, je dis sincèrement, tout ce qui est masters, les trophées des villes, ça ne m'étase pas trop. Après, il faut manger un boulot. C'est compliqué. Je suis chef de chantier. Et je ne vais pas me permettre de poser une semaine comme ça pour aller jouer au groupe. Donc, pour moi, en priorité, ce sera toujours mon travail. C'est sûr, la Pétanque. Si on me demande pourquoi pas, si j'ai l'honneur de faire les masters, ça me plairait. Attention, je ne dirais pas non. Comme tout le monde. Mais après, pourquoi pas, quoi. Très bien. Très, très bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais ça va être intéressant dans ton avis. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça serait possible que dans les masters, par exemple, ils fassent une équipe, un peu comme le week-end, avec des joueurs un peu de région, pas les top niveaux, les Lacroix, mais des joueurs de ton niveau, qui est très fort. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire une équipe comme ça ? Par exemple, avec toi, Sylvain, Jérôme de Souza. Ben oui, pourquoi pas. Est-ce que tu penses qu'on pourrait créer une équipe comme ça dans les mains ? Oui, pourquoi pas. Parce que je dis, comme tu dis, il y a un joueur de moins niveau et après il y a un joueur de supérieur. Mais ils font une partie pétante, comme je dis, ils ont des bras, des langues comme nous. Ça pourrait être une très bonne idée de se gérer ça. C'est ça, exactement. Ça permettrait aussi de voir des nouvelles personnes. Bien sûr, bien sûr. On va étudier ça. C'est une bonne idée, ça. On va étudier ça. J'ai une question qui revient à chaque fois dans les interviews. Comment vois-tu la pétante dans 10 ans ? La pétante dans 10 ans, je la vois. Si ça continue comme ça, c'est une catastrophe, je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Pourtant, la télé médiatise permet de la pousser dans le cas de l'eau. Oui, la pousser dans le cas de l'eau. Mais après, c'est selon les personnages qu'il y a. Déjà, ils doivent arrêter l'alcool. Dans les nationaux ou tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est quoi qu'ils font? C'est l'alcool. L'alcool, l'alcool. La drogue. C'est commun, quoi. Après, les gens, ils sont à l'alcool, ils sont les jeux, ils font n'importe quoi. Alors, apparemment, je crois que c'est à Monaco, ils disent qu'il y a eu un test de dopage. Qu'ils étaient faits. À Monaco, je ne sais pas du tout. J'en ai entendu parler. Je ne sais pas du tout. Avant de démarrer le concours, il y a eu un test de dopage. Ça, ça pourrait être pas mal aussi avant de démarrer. Oui, c'est compliqué ce truc-là. C'est ce qu'avec les arbitres aussi. Quand tu vois que les arbitres se sont tapés dessus pour des conneries. À Monaco, il y a 3 à 4 ans quand il s'est fait taper dessus. C'est quand même grave. C'est normal parce que c'est joli. C'est beau. C'est un des plus beaux. C'est ça. Très bien, Laurent. On va parler de deux personnes. La première, on va parler de ton cousin, Sylvain Cognier. C'est quelqu'un qui est très fort et très respecté dans la pétain. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de Sylvain. Sylvain, moi aussi, Sylvain Cognier. On a joué plusieurs fois ensemble. Avant, on n'y arrivait pas parce qu'il était deux tireurs. Et après, on a joué ensemble à Saint-Junier. On a fait deux fois le Grand Prix. Tous les deux. On a partagé deux fois. Après, je pointe à Sylvain. Il n'y a pas de soucis. Moi, je pointais devant. Il tirait. Ça s'est très bien passé. Maintenant, Sylvain, c'est un très bon joueur. Je pense qu'il devrait se remettre en question de Bratilla. Et surtout, certaines fréquentations qu'il fait. Très bien. Après, il est grand. Il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Je vais te raconter une petite anecdote sur Sylvain. Moi, je lui avais écrit pour savoir si vous voulez faire une interview. Et sa première réponse a été, c'est gentil, mais mon cousin mérite plus que moi. Non, Sylvain mérite aussi Sylvain. Bien sûr qu'il mérite. Il mérite autant que moi. Mais c'est sa réponse, Sylvain ? Non, mais il est gentil, Sylvain. Mais il mérite aussi si il m'entend. Et pour moi, Sylvain, c'était un très très fort joueur. Il a eu l'opportunité, quand il était à Monténémar, je l'ai entendu dire, de rentrer avec les gros. Il a préféré ça avec ses amis. Après, c'est un choix. C'est un choix. Mais très fort à Pétan, qui est un très bon tireur. Très bien. Et le deuxième, on va parler de Philippe Bertrand. Qui se vit depuis, tu joues le coup. Ah oui, il y a les derniers ans, c'est ça. Qui est, en plus... Pour moi, c'est un des meilleurs pointeurs de la Drôme. Même un peu plus. Ah oui, même de la Drôme, même du Rondal, quand je parle. Bien sûr. Mais moi, je me suis regardé à chaque fois que je jouais avec lui. Je me suis toujours regardé. Un super stratège. Très rarement, il est rare. Jamais, jamais. C'est rare. Très rare. A chaque fois qu'il dit quelque chose, des fois, on n'est pas d'accord avec les trucs. Mais à chaque fois qu'il me dit un truc, ça aboutit tout le temps. Très bon joueur Philippe. Il y a Thomas Vlal qui a raconté une petite anecdote. Regarde, une belle personne, je me rappelle, qui voulait me laisser gagner la finale du département. Oui. Car je jouais avec mon père et mon frère. C'est vrai. Mais ça s'est passé comme ça malheureusement. Il s'en rappelle, Thomas. Et c'est vrai, c'est la vérité ce que tu dis. Moi, je vois qu'elle a charlé. Oui. Elle porte pas dans le joueur français. Et c'est clair. Et moi. Et on est tombé contre en finale. C'était dans Ardèche, au Chella. Je sais où c'était. Et moi, je dis moi, il n'y a rien de plus beau. Parce que moi, ça m'a fait plaisir de gagner un championnat départemental avec mes deux enfants. Et on est tombé contre en finale. Et je dis moi, ce serait que de moi. Si tu veux que je te laisse passer, il n'y a pas de soucis. Et j'ai demandé à charlé. Il a posé la question à charlé. Il n'a pas voulu. Donc, on a joué la partie. Moi, j'étais... D'ailleurs, je n'ai pas très très bien tiré. Voilà. Et je voulais laisser au moins qu'ils aient un truc en famille. Ouais, c'est le plus beau. Voilà. Ça m'a fait très très plaisir. Tu vois, j'en parlais. C'est le plus plaisir. On a été qualifié pour le France, tous les deux. Alors que tu sois champion d'Ardèche ou pas, on va aller quand même. Tu vois, je discutais avec... Quand j'ai fait l'interview avec Grégory Guil, il m'a dit que c'est le plus beau titre. C'est comme si tu l'avais gagné avec son père et son girlfriend. Voilà. Et Greg, s'il me voit, bonjour à Greg. Très bon joueur aussi. Très très bon joueur, très gentil. Il y a Ben Corris qui passe le bonjour. Et il y a Romain Fournier qui dit Monsieur Patinette. Merci Romain. C'est pas trop temps les Patinettes. Avec Laurent, on te donne rendez-vous dans 15 jours. Je suis tombé contre lui à Grenoble. Il jouait avec Malbec et ça va, je crois, s'il y a deux ans. Deux ou trois ans qu'on avait fait la demi-globe. Et ben, tu me vas la rencontrer dans le premier moment. Très gentil aussi. Très bon joueur. Oui, ils font des concours Romain. On me fait une petite pub. Il fait des concours le samedi dimanche. Oui, c'est annulé les concours qu'il a fait. Il était la semaine dernière et malheureusement, j'ai dû partir l'après-midi parce que j'avais eu des soucis. Donc voilà. Très bien. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment l'Europe. Merci d'avoir répondu aux questions. Donc, je vais te donner le cochonneur officiel du groupe Pétanque, comme à chaque interview. C'est gentil. Merci. Un très bon groupe. Si tu as quelque chose à dire aux gens qui t'ont suivi, c'est le moment. Ben, merci. C'est gentil de m'avoir suivi. Et puis, à bientôt sur les terrains de boules. Voilà. En espérant que le Covid se passe. Voilà. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous jeudi soir. Cette fois, je serai bien dans l'Ardèche. Je serai aux cousins. Avec Philippe Chaudier. Avec Philippe Chaudier. Qui est très gentil aussi. Il a fait des trucs pour moi, pour ma maison. Qui est très gentil. C'est vrai. Je ne veux pas le dire. C'est vrai que quand on dit généralement Pétanque-Cardèche, on parle Philippe Chaudier. C'est ça. Il est très gentil. C'est un bon vivant. C'est ça. Donc, voilà. Merci Laurent. Merci à toi d'être venu. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et puis, la vidéo, vous pouvez la retrouver sur vous ou sur la chaîne YouTube. Et comme dit Laurent, à bientôt sur les jeux. Vive la Pétanque et puis vive Laurent le monde. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.